Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour la première vidéo de l'année enfin une, parce que là il y a la truc pour 2020 normalement il devait avoir le bilan 2019 mais en fait je me suis rendu compte que j'avais parlé de tout ce que j'allais dire dans le bilan 2019 dans la vidéo 2020 donc pour le bilan en fait j'en parle un peu au début enfin vous le verrez un peu dans la vidéo quoi je vous parle d'un projet, enfin un projet façon de parler d'une suggestion que je vais envoyer à Forza j'aimerais s'il vous plaît comme j'ai dit dans la première vidéo que vous me donniez votre avis sur les voitures, celles que vous aimez, celles que vous n'aimez pas et votre préférée j'espère beaucoup de commentaires cette fois-ci s'il vous plaît essayez pour une fois de regarder jusqu'au bout la vidéo comme ça vous savez que je vous ai demandé des commentaires s'il vous plaît, je le rappelle en plus à la fin donc la suggestion c'est quoi ? alors une quarantaine de voitures toutes on va dire RP entre guillemets attendez deux petites secondes oui je vais en faire un temps je vais faire mieux que ça on va commencer par la première voiture qui est une Alpha Sud alors je sais bien que beaucoup ne connaissent pas et donc du coup je vais vous la montrer Sud Ti donc voilà à quoi ressemble une Alpha Sud pour ceux qui ne connaissent pas très jolie voiture moi et mon pote on ne comprend pas pourquoi elle ne veut pas être ajoutée des heurtés je sais que tu vas regarder souvent la vidéo je pense que tu m'as dit que ça faisait 105 chevaux il me semble de souvenir donc ce qu'il y a c'est que moi je trouve qu'elle devrait être ajoutée bon j'ai fait plaisir à deux trois poses je leur ai demandé ce qu'ils souhaitaient donc il y a Twitch et un autre qui s'appelle le choc-dent que je remercie énormément pour son avis qu'il m'a donné sur la liste de voitures parce qu'ils ont déjà eu en message privé sur Facebook Messenger pour enfin comment dire ils ont eu en privé quoi le les images de voitures que j'allais mettre bon c'est des images réelles je ne parle pas que j'ai été pioché chez Forza ils n'avaient pas sorti donc l'Alpha Sud que j'ai été demandé on va très vite faire toutes les voitures parce que je ne vais pas expliquer en détail sinon la vidéo elle va faire trois heures de long et on passe encore après avec une autre Alpha la Alpha Romeo Mito la Mito donc la Mito qui est aussi en QV donc Quadrifoglio je n'ai toujours pas compris pourquoi elle n'était pas non plus sur le jeu bon j'espère qu'ils la mettront ça me ferait super plaisir parce que c'est une voiture petite à rouler ça a des genres de voitures qui décollent très 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 vite parce qu'elles sont légères quoi et en plus elles n'ont pas besoin des gros gros moteurs pour être sportives elles n'ont pas besoin de 500 chevaux tu sais vous savez celles là tu leur mets déjà 200 chevaux elles sont géniales à conduire même déjà avec 150 c'est déjà un plaisir moi tu le mets déjà 120 chevaux là dedans je suis content à noter que j'ai 18 ans donc si jamais j'ai permis dans les années enfin pas cette année peut-être pas mais l'année prochaine dans deux ans dans trois ans je vous promets je vous filme ma voiture que j'achète je vous le garantis vous la verrez ou pas au garage mais vous la verrez tout ce que je peux déjà vous dire c'est que les voitures que moi je vais acheter c'est une Fiat ça vous le savez donc l'alpha du mytho quoi que je vous montre maintenant l'alpha Giulietta pour ceux qui connaissent la Giulietta effectivement ah oui j'entends déjà dire des gens ah oui elle était dans Forza Raison 2 oui en effet elle était dans Forza Raison 2 et j'ai toujours pas compris pourquoi non plus elle a pas été remise parce qu'il me semble comme la mytho qu'elle a été bah la mytho a été supprimée mais elle est issue des motorsport donc c'est vrai que c'est des voitures tellement dommages qu'il les enlève en fait parce que du coup bah tu comment dire tu connais pas tu connais pas c'est ça le problème enfin tu connais plus et l'alpha Giulietta ils veulent pas la mettre donc les gens ne connaissent pas et je peux vous garantir je suis sûr enfin j'ai jamais roulé avec mais je suis sûr que c'est une super voiture à rouler on passe chez Fiat ah non 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 on ne passe pas chez Fiat pas chez Fiat pas chez Fiat ce qui est un peu le problème du coup je vais peut-être partir je vais plutôt sur Messenger à la place elle est là on part c'est chez Audi Audi donc comme vous le savez j'ai changé d'école et maintenant je suis en mécanique et on prof de mécanique à cette voiture et franchement elle la trouve tout à fait géniale est plutôt pas mal en conduite bon lui il est en 150 chevaux ici exactement la même finition que celle-ci donc Audi A4 en S-Line ce serait super en break bien entendu pas en berline normale parce que moi c'est pas une caractéristique je préfère et les breaks je trouve chez Audi il n'y en a pas assez donc autant tôt persévérer plutôt avec un break on passe ensuite chez Citroën alors Inda ils vont peut-être rigoler ou se mettre en colère mais moi je vais vous dire j'en m'en fous complètement parce que pour moi c'est un catégorie de véhicules sous-développés dans le jeu et c'est un peu honteux parce qu'elles sont plus lourdes qu'on ne veut pas les mettre et il s'agit du coup du Citroën Berlingot bien sûr le nouveau donc pas l'ancien et l'ancien il est comment on dit là en bleu donc ça c'est l'ancien le nouveau Berlingot j'espère qu'ils voudront bien le mettre en 130 chevaux bien entendu ça serait le meilleur elle peut pousser dans les 180 kmh quasi donc pour moi c'est une voiture qui a tout à fait sa place dans le jeu comme une autre sinon moi je suis désolé mais alors moi tout ce qui est en dessous la pile pour ceux qui se demandent c'est quoi c'est une toute petite voiture rouge comme ça avec un seul phare à l'avant et elle a 3 roues pour ceux qui se demandent voilà c'est ça comme voiture et donc du coup elle a 8 kWh c'est à dire j'ai envie de dire 50 fois moins que le Citroën Berlingot le Citroën Berlingot il a sans problème d'origine peut le mettre sans problème non non et non ça c'est quand on appuie sur un mauvais bouton sur sa manette et la suivante ils ne vont pas être contents c'est pas possible ça tu deviens un pont ou ça se passe comment parce que je me fais un peu un enfin pas insulter mais ils ne sont pas contents parce que je demande des voitures RP mais bon moi ces gens là je m'en fous complètement content pas content c'est le même prix alors tout à fait le même prix le Dacia Duster alors un best-seller de chez Dacia c'est un modèle que tout le monde connaît et pour moi il a sa place bien sûr en 150 chevaux essence donc pour moi il a sa place dans le jeu ce serait bien qu'il rajoute parce que c'est un 4x4 et en plus très bon 4x4 d'après ce que j'ai déjà vu dans l'ici donc voilà je vérifie vite fait que je ne me trompe pas oui donc après on passe chez DS DS7 cross back le DS7 cross back pardon c'est quoi alors c'est un SUV donc on va dire une bonne taille de luxe parce que DS maintenant c'est dans le luxe je ne sais pas ça a toujours été dans le luxe mais bon SUV et moi j'ai toujours bien aimé le DS7 cross back par rapport au DS3 cross back qui est plus récent encore que le DS7 parce que le DS3 je déteste l'arrière ça ne lui va pas du tout tandis que le DS7 il est vraiment magnifique c'est un joli véhicule voilà et maintenant il me semble qu'on va passer chez Fiat en effet je vais commencer avec celle-là tout de suite Fiat Typo donc l'ex Fiat Typo en C10 en finition je vais demander parce qu'il y a un pote qui me l'a demandé et comme il me l'a demandé je la demanderai pour lui parce qu'ils ne connaissent pas en plus les suggestions mais bon lui c'est parce que je lui ai demandé en fait ce qu'il voulait et du coup il me les a donné mais je sais qu'ils ne connaissent pas les suggestions donc en même temps ça profite à eux mais pas la peine de me dire ouais va demander le DSQ7 la Mercedes-C non ou alors des hypercars non non et non moi c'est pas question moi j'en ai marre de toujours de voir des supercars comme des Ferrari Pista aussi mais ça sert à quoi ? ça sert à quoi ? où est le plaisir ? on met des voitures ils mettent des voitures une date ensemble en X leur bagnole non non moi je suis désolé je suis désolé je ne peux pas accepter la Fiat Argo en finition HGT ça je ne garantis pas que l'histoire parce qu'en fait c'est une voiture du marché étranger brésilien en fait et donc j'ignore si elle pourrait être ajoutée ou oui ou non dans le jeu même s'il le voulait je ne sais pas parce que comme c'est une voiture qui n'est pas vendue en Europe et que Forza est européen donc pas garantie mais bon on peut toujours tenter la Fiat Argo en fait c'est quoi ? elle est arrivée bien après la typo sur le marché brésilien c'est une compacte qui est sur le même marché que la 208 Clio et tout elle a des moteurs 1 litre 1 litre 3 et 1 litre 8 essence pas de diesel et pas d'électrique ou hybride bon en même temps c'est le marché brésilien donc on ne peut pas dire si ou là sur la voiture on va partir maintenant sur la Fiat Bravo la Fiat Bravo il n'a pas beaucoup qui la connaissent je pense d'entre vous en finissant sport je l'ai demandé avec son 2 litre multi-jet 165 chevaux elle est capable de monter à 215 km heure et un 0 à 100 entre 7 et 8 secondes qu'est-ce que j'avais encore mis parce que moi je ne connais pas par cœur ce que j'avais mis la typo je vous montre les deux parce que les deux en même temps en fait je vais demander la typo sport la typo break la typo sport donc en 5 portes et la typo break typo sport 14 120 chevaux la typo break je vais plutôt demander la version 16 sans jesel 120 chevaux comme ça tous les deux ont moteur différent et voilà ils ne sont pas ensemble sur un même moteur et comme ça on a l'occasion d'entendre deux moteurs différents sur une même bagnole la break bon pour moi le break le jesel c'est plutôt le mieux pour ce genre de carousel tandis qu'une 5 port à un essence c'est mieux et en plus une finition sport le fiat 500x sport j'en ai déjà vu un aujourd'hui et j'en vois déjà pas mal depuis un petit temps à mon avis finition qui intéresse pas mal de gens donc elle a des pneus d'un lop suspension rabaissée renforcée et tout pour une sportivité bon elle a 150 chevaux moi je vais la monter avec le 1300 Firefly 150 chevaux et voilà et en fiat on va terminer sur encore une carrosserie bon vous n'êtes pas fan mais que pour moi très important le fiat Doblo voilà le fiat Doblo le fiat Doblo en version Ludo Space bien sûr pas en utilitaire moteur maximal 120 chevaux je vais plutôt là dans la version diesel parce que pour ce type de véhicule le diesel est plus avantageux qu'un moteur à essence j'espère qu'ils y rajouteront tous les voitures que moi je vous montre ici dans la liste ça me ferait super plaisir déjà de la part de leur équipe et attendez deux petites secondes attendez je continue mais après parce qu'en fait je me demande si je n'ai pas les images en fait des bagnoles ailleurs parce que moi j'envoyais j'envoie tout mon pote c'est quoi allez je vous préfère vous le dire il y a pas mal de voitures qui vont vous surprendre que je vais demander il y en a pas mal ils vont vous surprendre ça pour les finitions je vais demander la sport et pour la break j'ignore si je vais demander la lounge ou plutôt easy design je ne sais pas encore vous verrez bien quoi à ce moment là on va passer chez Ford chez Ford donc chez Ford qu'est-ce qu'on peut s'attendre donc je vais demander on va passer peut-être à l'utilitaire direct le transit mais alors plus le même transit le nouveau transit donc celui-ci ça c'est le nouveau transit parce que nous on a encore l'ancien et c'est vrai que il n'est pas top top mais le nouveau il est mieux déjà en technologie et en beauté une autre voiture que peut-être certains connaissent de la série la Ford Torino la voiture de Starsky Hatch qui pour moi je n'ai toujours pas compris pourquoi non plus elle n'était pas mise dans le jeu moi la Torino j'aimerais trop rouler avec sur Forza ça me rappellerait Starsky Hatch et ce qui serait bien c'est qu'en amélioration on peut mettre un gyrofard rouge façon Starsky Hatch pas un grand bleu comme ça mais un rouge comme ça qui tourne ça serait super à noter je vais également demander qu'il fasse un effort sur les 100 moteurs parce que là s'ils mettent une typo break en 1600 diesel avec un moteur qui fait plus essence ou alors un moteur façon transit là comme on a la Forza ça ne va pas me plaire du coup je vais leur dire carrément de mettre enregistrer des vrais moteurs ça ne sert à rien et alors on va finir avec les deux autres Ford là les Focus en ST ah mais j'ai oublié une j'ai oublié la Fiesta donc j'ai demandé les deux Focus ST donc la version ST 5 portes et la version SW qui se trouve ici en rouge elle est là en rouge la SW pour ceux qui veulent aller voir plus en détail des images je vous laisse aller parce que moi je vais le faire vite fait et alors je vais vous montrer vite fait la Fiesta ST de toute façon moi j'ai tout la journée et moi je tourne aujourd'hui mais à mon avis elle ne sera pas mise aujourd'hui la vidéo aujourd'hui je vais vous le dire on est le 7 janvier 2020 et il est 15h13 donc ça fait déjà plus d'une heure que je tourne des vidéos donc et encore il y en a encore une après c'est l'essai de la Mégane 4 RS donc voilà donc la Fiesta ST ben moi j'ai joué au Forza il est sorti je me dis il va avoir la Fiesta ST rien du tout pas de Fiesta j'ai même pas compris pourquoi non et la Mégane 4 c'est pareil il n'y avait pas de Mégane 4 à la sortie du jeu il est enfin sorti maintenant à noter que là jeudi il y a le changement de saison et lundi ou mardi prochain peut-être vendredi de cette semaine je ne sais pas encore il y a comment dire il y a comment dire allez il y a le live de l'update je vais vite faire regarder parce que j'y pense comme ça je peux vous le dire en avant-première en avant-première ils n'attendent pas après moi je pense pour aller voir la chaîne Forza je pense qu'il y a je pense qu'il y a moi ce qui me fait toujours rire c'est les leurs bazar à la keynote et moi ce qui me fait toujours rire en fait c'est que on remercie la communauté pour leurs aides alors moi je suis bien d'accord il me remercie à chaque fois à chaque suggestion j'ai un droit merci pour aider le jeu à se développer j'envoie toujours des voitures j'en envoie encore maintenant et ce qui se passe c'est qu'en fait ils s'en foutent ils ne regardent même pas mais ils sont ils l'aiment même pas il y a des moments où ça m'énerve en fait de mettre des voitures parce que je me dis oui j'ai mis mais ça me servir à quoi pas grand chose c'est ça le problème chaque fois c'est la même chose bon on va passer à la suite allez on est parti chez honda je vous le dis il ya des voitures vont surprendre la vis elle l'a aussi le honda crv c'est quoi un suv cinq places de chez honda connu bon pour ceux qui suivent honda ou alors qu'ils connaissent un peu la marque donc ça est suivi quoi il ya eu le droit à investir là j'ai pas longtemps bon moi dans la suggestion je vais pas réclamer des finitions sur tous les modèles moi je leur laisse libre choix pour certains modèles mais il ya je leur suggérer telle finition quoi ou même telle motorisation pour vraiment certaines certaines on part après chez hyundai 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 en elle est assez connue je pense c'est une compact 5 portes enfin une berline 5 portes sportive de chez hyundai alors je vais pas non plus facile à la finition c'est n mais je vais pas demander plus que ça le tucson en n-line le tucson en n-line un peu plus musqué de l'avant 1 pouvez le voir est un peu plus musclé comme ça on pourra voir un ion des tucson c'est un suv bon il marche très très bien il ya beaucoup ils achètent ce sujet là voilà qu'est-ce qu'on a ensuite infinity q30 parce que je trouve il n'y a pas assez de un film qui donc j'ai demandé plutôt celle là le q30 qui pour une très belle voiture je vois à temps en temps sur la route et très jolie voiture je comprends pas n'y met pas plus de infinité plus de belles bagnoles voilà vous avez dit tu le fais bien à l'express a ralenti je suis désolé mais depuis il en fait avant oui je montrais plus en détail l'intérieur si déjà la vidéo a duré trop longtemps mais en plus comme j'ai une mise à jour de la version microsoft age sur xbox et que du coup google vous voyez des images sont grands séparés alors qu'avant ils étaient tout collés je pouvais les zoomer et tout là je peux même plus et galère donc voilà je fais comme je peux je suis vraiment désolé je suis vraiment comme je peux vous montrer voilà merci quand même le jeep on va passer chez jeep renegade le jeep renegade c'est quoi c'est un SUV enfin comment on est c'est j'aime même pas en fait comment dire c'est un tout terrain SUV enfin quasi qu'il est moi moi j'aime bien et c'est très bien vendu ce véhicule j'étais même étonné parce que bon j'étais pas fan à la sortie et finalement je me suis dit c'est vrai qu'il est pas mal et avec son version restylée il est vraiment encore mieux voilà c'est une idée que j'ai vraiment vraiment demandé mais je sais pas quelle autorisation je pense le 180 le 300 et 5 180 chevaux je pense c'est le meilleur et en est mieux adapté quoi ensuite on part chez kia et là il date je sais c'est la merde ça n'avance pas c'est vrai que les anciens kia c'était pas beau les moteurs n'avance pas bon les moteurs n'avance toujours pas maintenant enfin je pense et donc du coup on va partir sur une kia seed cinq portes en finition gt on peut l'avoir là on peut l'avoir là ceux qui veulent aller voir ils peuvent aller voir en images plus détaillées de l'intérieur de ci au delà bon les kia c'est une voiture je n'aimais pas avant mais maintenant j'aime un peu mieux parce que les nouveaux design est bien mieux ça rend beaucoup mieux et alors une qui me tient vraiment à coeur j'espère qu'ils la mettront c'est la kia proceed attention pas l'ancienne version parce que c'est une manière qui pense à l'ancienne version moi c'est non et donc du coup je demande celle là qui est un break en fait un shooting break et là la finition gt en version essence de sang et des chevaux mais je sais pas s'il ya plus voilà moi c'est vraiment une belle voiture je trouve que qui en fait c'est une de ses plus belles on part sur une autre marque avec mazda alors on va partir sur la nouvelle mazda 3 très 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 belle voiture alors là le jour où ils ont sorti je peux vous dire j'étais étonné ah j'étais vraiment étonné parce que je connais les anciennes mazda j'ai mes parents j'ai jamais aimé mazda à l'époque et maintenant je peux vous dire que j'aime bien mazda c'est des très belles voitures ils savent y fermer la voiture et en terme de qualité oh ouais et je sais pas quel moteur donc je leur laisse libre choix et en finition aussi on part maintenant chez mercedes attendez mais vont me dire oui je sais une belle on dit mercedes je m'en fous on part sur une classe e de 2013 en sw donc on part sur celle là c'est une mercedes classe e de 2013 en break pourquoi je veux celle là parce qu'en fait il ya pour ma peinture taxi ce serait le super parce que dans ma vie il ya une classe break comme celle là noire avec la peinture taxi quoi et j'aimerais bien le faire sinon je n'aurais pas rajouter les mercedes en perso je m'en fous c'est pas une marque qui m'intéresse mais bon je me suis dit en plus ça va faire plaisir à certains le best-seller de nissan nissan cash kai donc le cash kai c'est quoi un suv ils ne vont dire encore un suv j'aime pas les suv alors je veux dire les goûts et les couleurs c'est chacun moi j'aime bien les suv moi ça me dérange pas c'est pas des voitures qui me dérangement j'aime pas tous les suviens pour penser ça moi j'aime bien les suv m'en fous 544 quoi que ce soit je trouve c'est une belle carrosserie pour pas trop cher en fait c'est vrai que ça remplace un peu le monospace on a un véhicule un peu plus beau les monospaces moi j'ai bien aimé aussi et il y en a un dedans plus il y en aura un vous allez le découvrir après voilà eh ben on y arrive en plus on y arrive vite fait je regarde attendez deux minutes ne bougez pas de la vidéo s'il vous plaît on va revenir un peu à l'arrière dans le dans les véhicules j'en oublié une je suis vraiment désolé je l'ai complètement zappé mais je la retrouve pas dans mes images ouais c'est une lancia ils vont peut-être être contents et d'autres peut-être moins et ça c'est pas mon premier non plus alors on est parti sur une lancia delta mais cette fois ci de 2013 2013 2010 par an donc la lancia delta 2010 une dave en me dire elle est moins belle que celle d'avant j'aime bien l'ancienne bon moi je suis désolé les goûts les couleurs j'ai déjà dit c'est ça se discute enfin ça se discute pas entre nous entre nous chacun a ses goûts moi j'aime bien parce qu'en plus elle a elle est en fait c'est une fiat bravo genre plus luxueuse donc voilà moi j'ai toujours bien aimé cette voiture aussi maintenant on va partir chez opel parce que j'en ai marre des voxol et donc du coup je vais réclamer des opel européenne quoi européenne façon de parler l'astra mais l'astra voilà quoi je demande la nouvelle astra parce que elle n'est pas dedans et j'espère qu'ils voudront bien la rajouter très jolie voiture c'est une berline cinq portes pour ceux qui se demandent pas non plat pas de moteur non plus je pense que je vais demander et tout ce que j'ai demandé je vais demander qui mette bien la version opel et non voxol et alors le fameux monespace que je vais vous parler c'est bien chez opel il a sûrement qu'ils connaissent c'est le opel zafira en opc line alors opc